bonjour on va faire quelques exercices recopie puis complète les phrases suivantes premièrement le méthane brûle en présence de dioxygène la combustion complète du butane produit de dioxyde de carbone et de l'eau troisièmement on peut identifier le dioxyde de carbone avec le test de l'eau de chaud quatrièmement lorsqu'il n'y a pas suffisamment de dioxygène la combustion du méthane produit des fumée noire contenant du carbone de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone bonjour on va faire quelques exercices pour chacune des affirmations suivantes des phrases suivantes premièrement le méthane brûle en présence de dioxygène la combustion du méthane dans un milieu riche en dioxygène du butane est toujours un complète de ses faux dioxyde de carbone et la combustion du méthane dans un milieu riche en dioxygène identifié est toujours de dioxyde de carbone avec le test de l'eau de chaud pour obtenir une combustion complète vraiment lorsqu'il n'y a pas suffisamment de dioxygène en quantité la combustion du méthane produit des fumées noires la combustion contenant du carbone est incomplète de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone c'est faux si la combustion du méthane est incomplète il se forme du dioxyde de carbone de l'eau et de carbone toujours la combustion incomplète il se forme du carbone s'il n'y a pas de carbone c'est que la combustion complète D la combustion du carbone peut être incomplète la combustion du carbone peut être incomplète c'est faux la combustion du carbone est complète parce qu'il produit que du dioxyde de carbone il ne se produit pas du carbone 3ème exercice recopie les phrases suivantes en choisissant les termes qui conviennent premièrement le métal est un carburant ou bien comburant on corrige le métal est un carburant deuxièmement on peut ou bien ne peut pas sentir le monoxyde de carbone la réponse on ne peut pas sentir le monoxyde de carbone troisièmement le monoxyde de carbone est noir ou bien invisible la réponse le monoxyde de carbone est invisible quatrièmement le monoxyde de carbone se forme s'il y a trop ou bien pas assez de dioxygène c'est à dire pas assez de dioxygène cinquième lorsqu'il fait froid dehors on peut ou bien ne doit pas boucher les variations d'une pièce dans laquelle se trouve une cuisinière à gaz parce qu'une cuisinière à gaz parce qu'une cuisinière à gaz ça demande un excès de dioxygène pour la combustion sixièmement mettre une couverture sur un feu permet ou bien ne permet pas de le maintenir allumé la réponse mettre une couverture sur un feu ne permet pas de le maintenir allumé pour qu'il doit être allumé il faut un excès de dioxygène on va voir le troisième exercice les briques contient un gaz nommé butane si on place un tube à essai au dessus de la flamme d'un briquet le tube se couvre de buée si on fait le test à l'eau de chaud sur les gaz récupérés dans ce tube on constate que l'eau de chaud se trouble première question précise les réactifs de la combustion se produisant à la sortie du brique les réactifs ce sont le butane et le dioxygène deuxième question résiste les produits justifier ta réponse les produits de cette combustion ce sont l'eau et le gaz carbonique justifier ta réponse les buées qui se forment à l'intérieur du tube c'est de l'eau le trouble de l'eau de chaud s'exprime qu'il y a du gaz carbonique formé au moment de la combustion la troisième question pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'une transformation chimique je transforme le chimique parce que les réactifs sont disparus et apparaissent des produits des produits nouveaux c'est une réaction chimique parce que tout se perd et tout se transforme au moment de le Sous-titrage ST' 501